Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes achats que j'ai effectué dernièrement chez Ziman et chez Action. Il n'y a pas grand chose de folichon, mais écoutez, je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer, ça c'est le dernier ongle que je vous ai présenté dans mes derniers achats beauté privée. Alors là, c'est l'Oréol Duo Chrome que je vous avais présenté. Le maquillage des yeux a été fait avec la palette également que je vous ai présenté. Pareil, toujours beauté privée où je vous ai dit il n'y en a pas énormément dedans. J'aime bien. J'aime bien. Le kaki est un peu compliqué, il est un peu patchy pour le travailler, mais sinon ça va, c'est pas mal. Et au niveau du rouge à lèvres, c'est le Rusty Rose que vous trouvez chez Action avec le contour des lèvres que j'avais pris. Pareil, dans mon dernier haul, j'ai dû vous montrer ça. Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par Ziman. Alors, chez Ziman, j'y suis allée principalement parce que je voulais du chip-chit pour les textiles, le bleu. Et puis, il coûte un euro, il sent super bon, il y en a pour un petit moment. Je l'ai validé, adopté. Ma mère, c'est pareil. Donc, je voulais y aller pour en prendre deux. Et puis, ils n'en avaient pas. La dame m'a expliqué que quand ils en reçoivent, c'est des cartons. Donc, je pense qu'ils reçoivent ça un peu au petit bonheur, la chance. Du coup, ils prennent ce qu'on leur donne. Je pense que ça doit être la centrale qui est répartie. Et ce n'est pas eux qui font leur commande. Ce qui fait qu'elle m'a dit qu'elle n'en avait pas tout le temps. Alors, j'ai pris d'autres choses. De toute façon, de ce dont j'avais besoin. On va commencer par rien de transcendant, mais des culottes. J'ai pris des lots de culottes. Il y en a deux fois trois. Ça fait six culottes au total. Tout simple en coton. Rien de fou. Par contre, au niveau des sous-vêtements tout simples comme ça en coton. Chez Ziman, je vous le recommande. Parce que j'en ai déjà pris. Alors, pas de ce modèle-là, mais j'en ai pris d'autres. Et on y est vachement bien. Déjà, d'une part. Et d'autre part, elles ne sont pas chères. Là, c'est 2,99€ les trois culottes. Ça fait 1€ la culotte. Et en plus, ça va, je crois, du S au double XL, voire triple XL selon les modèles. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les tailles. Donc, je trouve ça plutôt pas mal que ça soit proposé dans plusieurs grandeurs. Je voulais également des slips pour mon petit garçon, mais ils n'en avaient pas. La dame n'en avait pas reçu. Elle m'a dit que j'ai que des caleçons. Elle a été m'en chercher de lots différents avec deux modèles différents. Moi, j'ai pris celui avec les dinosaures comme ça. Alors, pareil, vous avez des motifs et vous avez des unis. Vous voyez, comme ça. Et je sais que les dinosaures, ça lui plaît. Voilà. Je vous montre. Et là, les cinq boxers, en 6-8 ans, coûtaient 6,99€. Donc, je vous laisse faire le calcul. C'est pareil, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, on va arriver à Halloween. Donc, pour Halloween, je lui ai trouvé un bonnet comme ça pour l'hiver. Pas que pour Halloween. Je pense qu'il fera aussi pour l'hiver. Il est... Comment dire ? Il brille dans la nuit, vous savez. C'est un truc réfléchissant. Il y avait d'autres motifs. Il y avait des araignées. Il y avait la citrouille. Il y avait une grosse araignée toute seule. Moi, celui-là, je l'ai trouvé sympa. Je trouvais qu'il ne faisait pas peur, qu'il était sympa. Et il coûtait 1,99€. Pour... Toujours dans le contexte d'Halloween, il y avait des t-shirts à manche longue. Des petites tailles aux 8 ans. Vous aviez un t-shirt noir avec le motif d'un squelette qui est réfléchissant également dans la nuit. Qui brille dans la nuit. Lui, il avait eu en pyjama. J'avais pris ça chez Lidl à l'époque. Donc, j'ai voulu un petit peu changer et lui prendre un autre motif. Ce qui fait que j'ai pris ce motif-là en 8-10 ans. Bon, ça risque d'être un peu grand. Mais à la limite, il vaut mieux que ce soit trop grand. Il le porterait un peu plus longtemps que si c'est trop petit. Voilà. Ce n'est pas spécialement pour Halloween. Je peux mettre ça aussi comme ça à l'école. Et le t-shirt coûtait 2,99€. Voilà. Et pour finir chez Ziman, j'ai repris, parce que j'en avais déjà pris, ce paquet de lingettes-là. A 89 centimes. Il y en a 60. Enface wipes. Elles sentent hyper bon. Ce paquet-là sent hyper bon. Voilà. Alors ensuite, on va continuer. Pardon. J'ai la voix qui part en sucette. On va continuer avec Action. Alors, chez Action, j'ai trouvé un peu de tout. On va commencer par quelque chose qui n'est pas très joyeux. Mais Halloween, sans transition du coup. Halloween, c'est aussi et avant tout chez nous, la Toussaint. Ce qui fait que pour les cimetières, j'ai voulu pas acheter quelque chose forcément de tout fait. Je voulais faire quelque chose. Alors, je suis tombée sur ça. Je ne sais pas comment vous appellerez ça. Si vous appellerez ça un lampion, un lumignon, une lanterne. Enfin, et ce qui est bien, c'est que le fait qu'il y ait ce couvercle-là, même s'il pleut le jour de la Toussaint, et que vous déposez ça au cimetière au jour de la Toussaint, ou un autre jour, que vous allumez la bougie qui est à l'intérieur, la bougie, c'est un pas. Je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai déjà testé avec d'autres bougies qui viennent après. Je vais vous montrer ça. Alors, dedans, vous avez ce type de récipient-là avec la bougie. Vous pouvez les recharger. Ça se vend également par l'eau de Troie en 7 tailles et en plus petite taille chez Action. Donc, je les ai vus chez Action, ce qui fait que vous pouvez en prendre si vous souhaitez les recharger. Si vous allez régulièrement au cimetière, après, je ne sais pas comment vous faites. Voilà. Et alors, j'ai pris ça parce que je compte mettre de la corde à ce niveau-là. Et avec un point de colle chaude, voilà, j'ai pris des fleurs comme ça en tissu. Je compte faire une composition sur chaque lumillon. J'en ai pris trois puisqu'on doit aller dans trois cimetières différents. Et voilà, j'ai trouvé ces roses-là. J'ai trouvé que ces trois couleurs, enfin que ces deux couleurs, et il n'y avait que trois roses. De toute façon, dans le bac de fleurs, il y avait différentes fleurs, mais pas d'autres roses. Ce qui fait que je les ai prises. Je les ai trouvées plutôt sympas pour le prix. Et voilà. Ce qui concerne la Toussaint. On va revenir sur du Halloween. Pour Halloween, j'ai pris des lumillons comme ça, là. Des lanternes comme ça. Toutes simples. Elles ne sont vraiment pas chères chez Action. Comparé à chez Jiffy, je crois qu'elles valaient quasiment 2 euros l'une, à peu près. Ou, enfin, elles étaient vachement plus chères. Voilà. Donc, ce qui est bien au niveau de ces lumières-là, c'est que, pareil, vous avez le chapeau. J'en avais pris l'année dernière. Justement, je les ai laissées consommer toute la nuit. Je trouvais que ça donnait un effet sympa avec les décos extérieures. Et elles se consument bien. Et en plus, même s'il pleut, comme je vous disais, ça tient et ça reste allumé. Voilà. Alors, on va passer au rayon. On va passer sur de l'alimentation. J'ai repris cette bouteille d'eau gazeuse comme ça, à la pastèque. Je vous en avais déjà parlé. Elle est bonne. J'ai également repris des nouilles chinoises, un eau de 5, mais cette fois, je les ai prises au poulet pour changer un peu. J'ai retrouvé de la sauce yamy comme ça, à l'oignon. Pareil, si vous aimez l'oignon, elle est très très bonne. Au niveau alimentation, tout ça. Tout ça, n'importe quoi. Toujours. Oui, tout ça, mais toujours. Au niveau alimentation. Alors, je n'avais jamais vu. Donc, je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'est moi qui ne l'avais jamais vu. Je pris comme ça un lot de 5 cupcakes au chocolat. Je ne sais pas comment ça se présente dedans. On va regarder ça ensemble. Alors, comment ça s'ouvre ? On va essayer de ne pas exploser le paquet. Voilà. Ils sont emballés, vous voyez, individuellement. Je ne sais pas s'ils sont bons ou pas, mais je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas bons. Ça ne doit pas être mauvais. J'ai également pris, il me semble que c'était en promo, mais je n'en suis pas sûre, des barres chocolatées, comme ça, avec la crème de cacahuète dedans. Il y en a 5 dedans. Pour le... Toujours en alimentation, mais rayon Noël. Ils avaient mis comme ça des boîtes, ces fameuses boîtes qu'on retrouve souvent avec des biscuits au beurre dedans. Donc, j'ai trouvé que le design de la boîte était sympa, ce qui fait que j'en ai pris 2, parce que j'en amènerai certainement une chez les personnes chez qui on risque d'aller pour Noël, pour ne pas arriver les mains vides. Et j'en ai pris une comme ça aussi, pour manger, pour en goûter. De toute façon, les biscuits comme ça, ils sont super bons. Ils sont toujours représentés dans des petites caissettes, et ils sont très très bons. Et puis, on va continuer dans l'alimentation, mais pour les chiens. Donc, j'ai pris ça. Des petits os comme ça, enrobés d'un petit morceau de poulet. Alors, je l'ai ouvert parce que j'étais obligée de leur en donner un. Quand je suis arrivée, elles l'ont senti à 10 km. Pourtant, le truc était fermé hermétiquement, mais elles avaient la tête à renifler dans le sac. Donc, j'ai dit, bon, allez, je vous en donne un. Ça a été validé. Elles l'ont aimé. Ensuite, on continue avec tout ce qui est... Avec tout ce qui est ménage. Ce n'est pas ménage que je voulais dire cette chose, mais je ne trouve plus le terme, donc vous m'aurez compris. Alors, j'ai repris des éponges magiques, parce que j'en ai bientôt plus. J'en avais pris chez Jiffy, donc ce n'est pas les mêmes. Je ne sais pas comment elles sont. Celles-là, je ne les ai jamais prises. Les Nichols, mais je crois que Nichols, c'est une marque qui se vend de grandes surfaces. Parce que les éponges magiques, c'est la vie. Quand vous avez des enfants et des animaux, tout simplement. Et puis, j'ai repris ce lot d'éponges-là. Alors, vous voyez, c'est les éponges comme ça qui sont en mousse. Parce que je les aime bien. Elles ne durent pas plus ni moins que les éponges traditionnelles classiques. Par contre, elles ont l'avantage de ne pas puer la mort. Même les autres, quand je ne l'ai pas dans la javel, je trouve qu'elles sentent mauvais. C'est comme moi, je suis très sensible au niveau du nose. Vu le nose que j'ai. Du coup, j'ai repris parce qu'elles ne sont pas chères et que je les trouve bien. Quoi d'autre ? Alors, au rayon de Noël, j'ai trouvé ce lot de deux boules de Noël à décorer. Alors, ce n'est pas encore Noël. Mais je l'ai pris parce qu'après, il n'y en aura plus. Malheureusement, si vous ne prenez pas quand vous voyez, après, c'est trop tard. Je pense que j'en ferai faire une à mon fils et une à ma fille. Donc, voilà, cette petite activité qui les récupérera un petit moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Alors, j'ai trouvé, enfin, j'ai repris surtout un Jack Jack là pour le casque, pour charger le casque de mon fils avec le câble tissé. Voilà, il aura d'avance. Pour ma fille, un cahier, ben, ce n'est pas des spirales. C'est plein, en fait. Alors, bis au point. Vous voyez, c'est bizarrement foutu. Mais la couverture est plastifiée. Dedans, il était à carreau simple avec la marge. Tout simplement, alors, on a acheté tout ce qu'il fallait, mais le prof d'écho étant malade et la remplaçante du prof d'écho étant malade aussi, elle vient juste d'attaquer les cours d'écho. Donc, ce qui fait qu'on leur a donné un ordi. Il y a des profs qui veulent bien qu'ils prennent leurs notes sur ordi. D'autres qui ne veulent pas. Alors, ça ne chante pas trop. Voilà, j'ai pris un cahier. Ça la dépeindra toujours. De toute façon, on s'en servira toujours. J'ai trouvé un masque comme ça. Alors, je n'avais pas vu. Il y a des tailles. Je n'avais pas fait gaffe. Là, c'est un LXL. Je ne sais pas s'ils avaient des tailles plus petites. D'habitude, ce n'est pas ceux que je prends, mais j'ai été curieuse de voir ce qui valait. Ils ont l'attache au nez. Ils sont comme ça. Donc, voilà, je voulais voir ce que ça valait. Tout simplement, c'est de la curiosité. C'est l'achat utile, mais l'achat curiosité aussi. Ensuite, j'ai pris du gel d'Aloe Vera. Pas pour le corps, mais je voudrais essayer de les mettre dans les cheveux. Pour ce que ça donne. J'ai cru comprendre que c'était pas mal. Donc, je vais tester. J'ai trouvé, parce que je ne l'avais jamais trouvé, l'exfoliant pour les pieds. Je vais le tester aussi. Je parie que c'est formidable. à tester. Et, je n'avais jamais vu, j'ai pris ça. contour des yeux, roll-on, rafraîchissant, etc. Donc, c'est pareil, c'est un article que je n'avais jamais vu chez Action. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait attention. Enrichi en caféine. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est pareil. Je finirai le mien et ça sera à tester. Ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Que vous dire d'autre ? Je vous remercie d'être présents sur cette chaîne, d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous embrasse. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501